Le harcèlement touche les élèves des écoles primaires et secondaires, mais pas seulement. Les étudiants sont eux aussi concernés. Afin d'aider à libérer la parole, l'Université Côte d'Azur lance une plateforme numérique. Je ne suis jamais confronté à cette situation, donc je ne suis pas au courant des ressources qui sont disponibles, mais je ne pense pas que ça puisse être une mauvaise chose d'en rajouter. Peut-être dans d'autres filières, mais en biologie, ASV, en L3, en tout cas, il n'y en a pas. L'Université Côte d'Azur compte 35 000 étudiants. L'an dernier, une quinzaine de signalements a été déposés. Harcèlement, discrimination ou encore violence, toute plainte sera prise en charge par des référents de l'Université. Lorsque les signalements sont reçus, nous, on a plusieurs leviers d'action. On va pouvoir d'abord protéger les personnes qui ont fait les signalements du moment qu'on a leur identité, protéger ces personnes et ensuite, soit faire des mesures de prévention, soit mener une enquête, soit encore, si on a suffisamment d'éléments, des fois aller jusqu'à la sanction disciplinaire. Cette plateforme permet aussi de signaler un délit de manière anonyme, une nouveauté réclamée par de nombreux étudiants, notamment par certains doctorants. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'osent pas parler parce que les directeurs de thèse ont quand même un gros pouvoir sur la publication de la thèse, sur l'avancée de la thèse et sur l'après-carrière aussi. Donc il y a un peu cette pression-là de « si je vais parler, ma carrière, elle s'arrête ». Une inquiétude compréhensible ? Dans une enquête récente, le Laboratoire national de la vie étudiante révèle qu'en France, entre 4 et 6% des doctorants sont victimes de harcèlement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !